Donc à travers ce cas pratique, Théo, raconte-nous ton histoire, raconte-nous l'histoire de L'Histoire de Lémy. Tu situes un peu par rapport à ton projet global et cette situation particulière où tu as eu le sentiment que peut-être effectivement il y avait un petit blocage quant à l'identité de champion ? Alors, bonjour, je m'appelle Théo. Je rêve de devenir un golfeur professionnel et donc ça se sait aujourd'hui que pour devenir un golfeur professionnel, il faut vraiment avoir un mental. Ceux qui réussissent ont vraiment un côté mental qui est, je dirais, à la poste supérieure, mais ils ont une force mentale qui leur permet d'arriver à leur niveau et à faire des résultats qu'ils font. J'ai été en championnat de France l'année dernière, championnat de France 1, donc c'est le plus gros tournoi français pour les joueurs réclamateurs. Et je suis arrivé le premier jour avec une énergie énorme, vraiment enfant, j'avais envie d'aller jouer. J'ai un début exceptionnel. Je fais mon 3 après 3. Après 3 trous ? Après 3 trous, oui. Je fais mon 3 après 3 trous. Donc moi, dans ma tête, j'ai la victoire. Tout vient très vite. Enfin, pas la victoire, mais je vois qu'il y a des très très bons joueurs français qui avaient joué le matin, parce que moi, je jouais un peu plus tard dans l'après-midi. Ils avaient joué le matin, ils avaient mis des bons scores, et moi, je l'ai vu que, vu mon départ, j'étais capable d'arriver à ces scores. Et donc, très vite, j'ai vu, j'avais la victoire dérouler dans la tête, la remise des prix, le speech, enfin, j'en ai parlé... L'euphorie... Je parlais du speech avec Papa au départ du 4, du premier tour, alors qu'il y avait 5 tours, enfin, il y avait 5 jours de compétition qui étaient dans moi. Donc voilà. Et après, très vite, au départ du 4, le stress est arrivé. Et d'autres choses sont arrivées aussi, et donc, finalement, j'ai fait un très mauvais résultat et finalement, rien n'est arrivé. Donc, voilà. Comment pouvez-vous accompagner un joueur comme moi qui arrive de devenir champion, mais qui peut trouver ses difficultés ? Il y a des différences par rapport à ce que tu m'as dit. En fait, on voit qu'au moment où tu t'es projeté sur le résultat, donc l'externe, là, le cerveau, quand t'es en mode externe, on est dans le monde de dualité, et du coup, une chose existe uniquement parce qu'elle peut se différencier de son milieu, donc je sais que je vais gagner parce que je sais ce que c'est la défaite. Donc, vu que tu t'es projeté en mode externe, ah, là, je vais peut-être gagner, automatiquement, il y a l'autre polarité qui prend de l'espace qui est, ah, bah, il y a aussi la défaite qui est possible. Tu vois ? Donc, dès que t'es en externe, t'es sûr du gagner-perde, alors que quand tu te focalises juste sur qui t'es en train de devenir à long terme, à chaque coup, prendre un millimètre pour devenir encore un joueur de golf, encore meilleur, là, t'es sur qui tu deviens, donc là, tu peux pas perdre la jeu-là, donc si tu veux, d'un coup, tu t'améliores, etc. Donc, il y a déjà un, c'est revenir comme ça, on peut dire assez souvent en préparation mentale, c'est dès que t'es pensé tard sur l'externe, alors que tu reviens là dans l'instant présent, et j'ai envie de devenir qui sur ce coup-là. Voilà, il y a ça. Alors, après, ensuite, par rapport à ton rêve, justement, ce serait, je te ferais noter, un, est-ce que tu donnes totalement le tour roi ? J'aurais envie de te dire, je préfère d'être champion, de battre un tel, un tel, et après, je te demanderais aussi quels sont les traits caractères chez les êtres humains qui t'énervent le plus aujourd'hui, qui t'agacent le plus, qui peuvent le plus se gêner, c'est pour une fois. Franchement, j'y ai pas pensé, je te laisserai regarder ça. D'accord. Parce qu'en fait, ce qui se passe avec, donc, sur les athlètes que j'ai convaincre, c'est vraiment une typologie spéciale, je pense qu'il y en a plein qui peuvent se passer de ce que je fais, parce qu'ils ont juste besoin de préparation mentale plus classique avec du savoir-faire, de télévisualisation, etc., qui vont venir pour optimiser tout ça. En revanche, pour certains athlètes, à un moment donné, encore une fois, je pense que, peu importe ce que l'on va faire dans notre vie, que ce soit un métier, le sport, etc., le seul objectif dans tout ça, on est des êtres humains, on n'est pas des phares humains, on n'est pas des avoirs humains, pas des connaissances humaines, c'est de devenir. Et de devenir surtout de plus en plus complet. Et les athlètes que j'accompagne, des fois, quand je leur demande encore quel est le trait de caractère qui te dérange chez quelqu'un, il va y avoir égoïste, méchant, arrogant. Et donc, à un moment donné, se dire, c'était arrogant qui m'a brisé à l'époque, se dire, là, je vais être champion. Ah merde, je ne veux pas dire que je vais être champion, ça fait arrogant. Donc, ça veut dire que tu n'es pas OK avec le fait d'être perçu par arrogant. Donc, si le trait de caractère qui te dérange le plus aujourd'hui chez quelqu'un, c'est j'aime pas les gens arrogant, peut-être qu'à un moment, ou pas, tu as un clafond vert qui va t'empêcher de franchir une marche parce que tu vas dire, si je m'autorise d'aller là-bas, je suis qui, en fait, pour dire ça ? Donc là, c'est là où c'est important de découvrir cette charge émotionnelle-là pour que tu n'en aies rien à filer, rien à filer, j'ai été perçu arrogant. En plus de ça, arrogant, c'est un concept, mais voilà. Comment ça fonctionne ? C'est un, les traits de caractère qui te dérange chez les autres, et deux, c'est quoi le prix APF ? Après, tu as l'air assez aligné là-dessus, mais je te dirais, OK, note-moi 50 inconvénients, qui peut être contre-intuitif. Des fois, quand je fais ça avec un athlète, je me disais, mais si je fais ça, après, je ne vais peut-être plus avoir envie de le faire. Si tu n'as plus envie de le faire, c'est que ce n'est pas important pour faire, c'est que ce n'est pas dans ton système de valeur, c'est que tu dois avoir un fantasme. Donc, autant le voir maintenant, fais autre chose, fais quelque chose qui t'empire. Donc, je fais ça comme ça quand tu es OK avec le prix APF. Pourquoi ? Parce que quand tu fais tous les inconvénients que tu as noté, il y a des chances que tu vois les croyances émitantes. Ah, mais là, si j'avais gagné à ce moment-là, peut-être que je me serais dit, je suis qui. Attends, dès le début, je suis qui à ce moment-là. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de toi qui va dire, je ne mérite pas encore. Il faut que je m'entraîne plus. Et donc là, c'est bien que tu peux les croyances émitantes. Donc, nous parlons beaucoup d'équipes, d'un athlète qui doit s'entourer d'une équipe, donc un préparateur physique, un préparateur mental, plein d'autres choses. Dans la démarche qu'il propose, comment est-ce qu'il s'intègre justement dans une équipe ? Ah, voilà. Comment vous intégrez-vous dans ce dispositif, dans une équipe ? Et est-ce que vous l'avez déjà dit ? Déjà, en équipe, en sport course, ça ne m'est jamais arrivé. En revanche, ça m'est arrivé à quelques reprises avec l'entraîneur, l'athlète et moi. C'est ce qu'on veut dire par équipe. Il y a une équipe autour du joueur, de l'athlète, qu'il y a des soirs, et lui, il va agir un peu comme un chef d'orchestre, à travailler avec chacun et à faire en sorte que les uns travaillent avec les autres pour que ce soit complémentaire. Si l'athlète, à un moment, décide de venir travailler avec vous, comment ça se gère justement par rapport aux autres intervenants ? Est-ce que vous avez déjà eu ce type d'expérience ? J'ai eu juste avec un entraîneur, un athlète, donc on a juste travaillé à trois. Et c'est vraiment, pour moi, important qu'il y ait une vision globale. Ok, on va où ? Et à partir de là, qui est l'acteur principal ? C'est bon, l'athlète, et voir que l'entraîneur a son rôle. Et ce qui est pour moi important, c'est que chacun connaisse ce que l'autre a à y gagner. Ou du coup, quelles sont les trois valeurs hautes de chaque personne ? Peut-être que des fois, il y a des entraîneurs qui vont avoir ce besoin de se sentir utile. Donc, de quelle manière l'entraîneur va se sentir utile ? Il faut pas qu'il y ait ces problèmes d'ego dans le sport ? Oui, le positionnement, chacun, c'est ça. Donc, comment je l'avais abordé ? C'était vraiment de... Moi, je prends pas la place de l'entraîneur. Je suis vraiment sur les blocages, et je remplace pas la technique. Et de voir chacun son rôle, et de faire en sorte que chacun soit au service de la mission. Je pense que ça, c'est important, encore une fois. Est-ce que je mets la mission à mon service, même si elle y est que je vais me remplir dedans ? Ou alors, est-ce que je suis au service de la mission ? Je pense que c'est important pour les entraîneurs aujourd'hui d'être au service de... Alors ça, c'est mon point de vue qui est assez carré. Je sais qu'il y a des entrepreneurs... Euh, des... Des entrepreneurs... Des entraîneurs... Des entraîneurs qui ont... Des coachs qui ont un point de vue un peu différent. Mais moi, je suis vraiment... Pour être à fond sur l'athlète, de quoi il a besoin pour être au maximum le jour J, Et un moment donné, mettre l'ego de côté, et même si je me sens inutile à un moment, c'est top en fait. C'est qu'il est en train de s'envoler sans moi. Oui, et l'objectif devient plus d'avoir raison, de montrer que ma méthode est super. Oui. L'objectif, c'est si ça sert à quelque chose et qu'il est plus performant, tant mieux. Si c'est pas le cas, c'est que j'ai rien à faire ici et j'ai autre chose à faire ailleurs. Oui, exactement. C'est intéressant. On a échangé hier avec un préparateur mental, pour le coup, parce que là, on a parlé d'interaction avec un coach. Mais je vois aussi la possibilité d'interagir avec des préparateurs mentaux parce qu'eux vont être effectivement axés sur la recherche de performance. Et à un certain moment, on constate que le problème, c'est plus un problème d'estime de soi. On revient à la notion d'identité plutôt que de confiance dans ses capacités à produire un résultat. Là, on voit que les deux peuvent effectivement se compléter et aider justement le préparateur mental, parfois, à casser, non pas des résistances, mais en tout cas des blocages chez la tête. Ça ne vous est jamais arrivé de travailler les préparateurs mentaux, pour le coup ? Non, pas encore. Non, pas encore, exactement. De toute façon. Sous-titrage Société Radio-Canada